Merci beaucoup, M. Elbeiro. S'il vous plaît, Isabel Thomas, 3 minutes. Merci, M. le Président. M. le Commissaire, mes chers collègues, le règlement présent vise à transposer l'accord de la Commission internationale pour la conservation des tonnes lidées de l'Atlantique, dont l'Union européenne est partie contractante depuis 1997, que cela plaise ou non à M. Houquet. Il couvre une trentaine d'espèces de tonnes lidées sur l'Atlantique et les mers adjacentes. C'est dire son importance sur la gestion, la conservation et le contrôle de la ressource halieutique en accord avec les fondements de la politique commune de la pêche européenne. Ainsi, sur le papier, tout semble parfait. Sauf qu'en réalité, il ne s'agit pas de l'accord le plus récent, c'est-à-dire celui de 2016, mais il s'agit de l'accord de 2008. Nous transposons un texte avec plus de neuf ans de retard. La Commission nous a présenté un projet de transposition non seulement en vue de neuf ans, mais qui plus est, en partie caduque, puisqu'un nouvel accord de l'ICAT a été négocié en 2016. Ainsi, alors qu'il s'agit de gérer une précieuse ressource, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan écologique, et alors que certaines de ces espèces connaissent des chocs d'effondrement de stocks et d'autres qui se sont améliorées, alors surtout que la politique commune de la pêche s'appuie sur les meilleures et les plus récentes connaissances scientifiques, voilà qu'à Bruxelles, la règle est établie selon des données vieilles de 10 ans. C'est la raison pour laquelle, à la demande du groupe socialiste et démocrate, entendu par le rapporteur que je remercie, la Commission de la pêche a voté à l'unanimité une résolution annexée dénonçant cette situation inacceptable qui exclut notamment l'Espadon. Et bien sûr, une fois de plus, et je m'adresse à vous, M. le Commissaire, pour que ce ne soit pas le cas, la Commission risque de nous proposer un acte délégué pour mettre à jour ce règlement, ce qui est démocratiquement plus que discutable. Enfin, j'avais proposé des amendements pour inclure les petites pêcheries afin qu'elles puissent avoir accès aux quotas de thon rouge sans remettre en cause la stabilité relative. Pour faciliter le compromis, on a repris les vieilles formulations déjà existantes et de ce fait, on peut déplorer que cette question pourtant sensible sur nos côtes n'ait pas été prise en compte dans l'accord final. Retard et manque de discussion détériorent le dialogue interinstitutionnel, même si finalement, je soutiens le rapporteur et sa proposition. Merci. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. Merci beaucoup, M. Czesław Choc. Merci. N'est�é, seulement une minute. Merci. Merci. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. 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 Merci.